et c'est reparti donc j'avais dit que je ferais une faille rapide donc là on va voir la différence on est plus sur le nécromant que j'ai du mal que je fais juste des donjons de 7 qui sont très facile à les droits c'est bon je connais avernum non je vais pas me dire que tu connais avernum toi non sérieux à la vache en deux ans que j'ai fait ce let's play tu es le premier à connaître avernum pour fêter ça peut-être que je vais stream et le 3 alors là j'ai stream et le 2 est vraiment le 2, le 3 et le 4 c'est vraiment les avernums que je préfère mais les autres non j'ai pas été fan le premier si mais disons que le gameplay n'est pas encore parfait par rapport au 2 et au 3 et comme tu peux le voir c'est la version l'ancienne version ouais avernum 2 il date de l'an 2000 je crois et le 3 je crois que c'est 2001 ou 2002 excusez moi les élites vous pouvez me passer des souffles parce que c'est pour ça que je fais une faille en fait juste voilà ouais mais le 3 je vais tricher un peu si je le stream il faut que j'ai le temps j'ai d'autres let's play qui sont en cours donc ça va être compliqué peut-être au mois de soit ce sera un lundi si j'ai vraiment plus d'idées mais il m'en reste soit ce sera le samedi mais voilà il me faudra oula j'ai plus un ah oui j'ai plus un c'est un gros blanc là je ne sais pas qu'il me donne trop l'outre les gens bon vieux temps des jeux sans gratis et c'était bien quand même même s'il y avait déjà des très bons jeux qui sont sortis avernum c'est de la fausse 3d c'est à dire de la 3d isométrique c'est un jeu que j'ai rushé parce que pour moi c'est un jeu pour ceux qui aiment bien faire des jdr c'est un très bon jeu quand t'es tout seul et que t'aimes bien les jdr c'est quand même dans l'action tu la fais un tour par tour comme dans un donjon et dragon sauf que là il n'y a pas de gd enfin quoique si on a l'impression quand même qu'il y a des gd vu comment parfois il n'y a pas de dégâts parfois il y en a et c'est vraiment très jdr ce jeu là et malheureusement c'est en anglais et c'est le lag non c'est pas très grave le gros lag et c'est le follow on voit pas l'anime d'accord je comprends pourquoi j'ai lagué c'est le follow attendez je finis ça et je pense que c'est je pense que c'est toi flip un p'tit zolpop pardon putain je suis embêté par des démons là c'est les couilles c'est par là bon ça se voit pas mais je suis en t13 il faut quand même que je me prends chien il y a une face 70 qui est incapable de faire des longs en fait ok oui c'était le follow de fizzle pop qu'on a pas bien vu parce que j'ai lagué je suis vraiment désolé mais merci ça fait plaisir c'est un grand pseudo le truc trop de lettres affichées c'est mauvais c'est mauvais lag ou pas lag le follow est là par contre ça me fait marrer parce qu'à chaque fois j'ai toujours la petite génération de la personne qui vient follow et qui discute pendant quelques semaines un cratère est-ce que c'est peut-être le grand moment que ça y est est-ce que je vais réussir à maintenir assez de viewers il y a toujours un de temps en temps qui vient faire un petit coucou ça va pas plus loin bon on est à combien là ? on est bien là ? on en a 20 on a deux tries mais bon on va on va faire ça bien on va aller voir notre animal Taël un jeu de sexe elle est en mousse ta carte graphique ? alors je comprends pas trop pourquoi Diablo ça fait des bandes noires bizarres mais niveau carte graphique non non à moins que je l'ai tué je sais pas mais pourtant je lui ai fait pas sortir de gros gros jeu mais niveau carte graphique normalement ça devrait aller pourquoi ? bah bah qu'est-ce que je fais ? j'ai pas la quête moi allez la suite c'est par là il fallait que j'aille voir un Matel et en plus de ça ça fait quand même quelques saisons que maintenant ce portail il se trouve exactement à côté du chemin de Matel alors qu'avant on devait aller le chercher il fait que la conquête du rush des boss était ultra difficile ah je suis mort comme une merde n'inquiètez pas j'ai mourir en bouffe pour ce qui va suivre parce que c'est la boufferie j'ai horreur de ce qui va suivre c'est la pire des enfin c'est le pire des donjons de 7 que je vais devoir faire après si je vois que je passe pas hors strip je ferai avec un féticheur y'a pas de problème mais c'est le seul donjon de 7 il me semble que je vais avoir du mal ça va peut-être pas passer ce soir il faut que je tryarde et c'est celui que je redoute le plus donc il est là on le voit pas parce que je suis pas encore il va falloir que enfin le lag a mort on va faire le donjon de 7 que je déteste le plus avec du lag j'adore pas kiffer c'est pas grave l'objectif c'est vraiment casse toi aussi le il faut mettre un sacrilège tu dégages tu vas me gêner plus qu'autre chose à tuer les mobs mais j'en ai besoin j'ai vraiment besoin de tous les mobs stuff de l'ombre je prends les 6 ok on suit donc à la base ça serait mieux avec deux joueurs j'ai encore une gemme de merde non il me faut une arme aussi bonne arme non mais je peux pas te retoucher un ennemi déjà empalé j'ai en touché 20 différents il faut une régène une lag c'est la seule lag que j'ai il me semble que la lag il me semble que la lag c'est un point de haine un 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 tous les ennemis non les coches non il faut que c'est qu'appuie des dégâts alors je crois que je me trompe à chaque fois ça me fait marrer de la joie de toi tu peux prendre skyrim skyrim c'est la même chose t'arrives en en stuff des draps devant des péons les mecs ils flippent même pas ils arrivent rien du tout non mais je peux pas jouer avec tier puissance de l'ombre normalement je suis illimité n'est-ce pas puissance de l'ombre obtient l'effet de toutes les runes et dure indéfiniment le problème c'est que je dois que le spam j'ai des régions de vie pof pof je pense que c'est dangereux de faire l'empaleur je crois que c'est l'empaleur je me trompe l'empaleur et brûlure c'est risqué france père j'aime pas ricole j'aime pas je vérifie un truc je vérifie un truc et surtout c'est ah putain mais si je le fais avec ah c'est emmerdant une dague c'est déjà pas on va tenter comme ça si ça passe pas je ferai le plan j'ai de la rigène j'ai de la haine donc le stuff de l'ombre pour rappel c'est de toucher 20 ennemis différents 5 fois d'affilé donc ça veut dire qu'il va falloir que je me balade pour me rebalader pour me re-rebalader c'est ça qui est horrible et c'est ça le plus chiant sinon le deuxième c'est ralentir 45 ennemis avec puissance de l'ombre ça nécessite juste à spammer puissance de l'ombre près des ennemis donc c'est une boufferie surtout la partie où je dois toucher les ennemis genre comme ça en condition que tu en es déjà ça va je sais pas ce que j'ai coupé ah mais qu'est-ce qu'il se passe ça ricoche pourquoi ça ricoche j'aime pas ça ricoche ça ricoche ah oui mais ça ricoche c'est normal 16 7 est-ce que ça touche ouais je voulais vérifier voilà ça compte que pour c'est même pas la peine d'y penser ok on évite le ricochet on évite le ricochet ça tue trop d'ennemis rapidement ils sont pas nombreux là-dedans on évite les ricochets euh brûlure très bonne idée ça la brûlure ah la brûlure 1 2 3 4 5 je reviendrai et merde l'enculé 1 2 3 4 5 je sais pas que j'ai pas raté l'autre 5 12 13 14 rien ok on recommence on peut ré-empaler ce qu'on a déjà empalé je referai le tour pas le con ok on la refait je t'ai pas touché 7 8 7 1 2 3 2 il faut pas se planter il faut pas se planter ok ça fait 3 encore ouais c'est chiant les moments de stress plus t'en touches plus tu te dis est-ce que je les ai touchés ou pas dans ceux qui ont un bouclier je sais que je les ai pas touchés une fois on va éviter de les toucher ceux-là viendrait 66 et demi et 2 minutes 47 ça va j'ai pas ok le dernier 49 et demi c'est jouable il va falloir se tp le vie est plein oh l'enculé c'est pas grave c'est pas grave 2 minutes 9 pas peur ok il était tout seul 43 mobs j'ai de la place faut juste que j'espère que j'ai vraiment tué tout le monde sur ce chemin-là sinon je suis mort et je dois tout recommencer pour bien montrer que c'est la boufferie et normalement si vous êtes deux vous faites les trucs et vous dites à votre ami de nettoyer derrière vous si vous avez pas nettoyé pour être sûr ok c'est parti on a faut tuer tout le monde 12 et demi il y en a plus et il y en a plus elle est encore en bas j'ai 1 minute 8 pour retraverser toute la map au cas où 11 et demi faut que je les trouve 4 et demi 3 et demi 50 secondes on va faire tout le tour de la map où il reste vraiment 3 et demi je vais toi tout de suite je me concentre et je réponds à ce que tu as annoncé je me paie on j'espère que les deux sont au début 5 secondes c'est le plus chiant pour que finalement au tout début ils sont pas là les deux oh oh la seconde 4 bon 4,58 2 secondes je me suis fait peur alors là ça ricoche histoire de refaire toujours plus de refaire toujours plus l'emmerdement c'est la possibilité des développeurs faut dire que les donjons de 7 hors nécromant c'est l'éclat marque le héros marche comme si le capa d'admix c'est ça j'ai mérité celui-là il est c'est celui qui me fait plus peur bon ça c'est fait je vais pouvoir reprendre mon stuff maintenant la dernière étape la dernière étape l'étape ultra ultra marrant ultra drôle toujours avec ma gemme je suis même pas au petit c'est énorme moi qui fait une faille 70 il peut débloquer les loot primordiaux avec même pas ces gemmes c'est pas grave enfin bref la boufferie c'est parti la boufferie donc j'ai deux tries si je rate on va enchaîner les les failles sub jusqu'à ce que le jeu me donne ce que je veux hop alors là cube cube donc le tralcoule n'est incomplet il me faut un tralcoule correct numéro 4 deux essais alors des chaussures ou des époux plus des gants il m'a redonné les gants très bien ah bah nickel ah bah finalement on va finir plus vite que prévu c'est cool c'est cool ouf éviter la catastrophe mais bon c'est pas encore fini il faut encore que je retrouve de mémoire où se situe quoi je me comprends j'ai un truc alors comme d'habitude alors déjà le tralcoule il fait quoi les compétences qui consomment des points de vie infligent 300 points de dégâts supplémentaires et les soins conférés par les compétences augmentent de 100% leurs points de vie sont à leur maximum alors déjà il faut utiliser afflux comme je veux utiliser afflux afflux c'est vrai afflux c'est ça se téléporter en n'importe quelle rue de toute façon je crée un clone ça coûte des points de vie l'armée des morts non je pense que si je pars sur le mage le mage le mage squelette ça coûte des points de vie donc du coup ça va pouvoir c'est pas mal ok allez hop hop c'est le chat qui vient de s'installer pas vu de chat ouais c'est bon ça implique des dégâts donc je pense que mon clone il va faire plus de dégâts que moi ah tu veux un chat donc finalement j'ai deux viewers dont un animal ouais juste récupérez ça je mets à sang votre bibliothèque alors aux alliés du soleil déclinant il peut être ardu de trouver son chemin dans le dédale qui abrite ce portail je l'ai placé près d'un occupant mort jadis inutile je vous roi devant leur squelette oura verser je cherche pas un chat dans ton jeu j'avoue que je suis pas en forme en ce moment depuis que je bosse c'est pas bon alors celui-là trouver son chemin dans le dédale qui abrite ce portail je l'ai placé près d'un occupant ah putain je crois ça va maintenant ça peut pas être ça je vais regarder sur internet pour être sûr excusez-moi je triche je pense que c'est près de du roi squelette mais il y en a déjà un pour qui le fait t-shirt donc je pense pas je pense que c'est pas un truc je pense que c'est pas un truc je pense que c'est pas un truc ah ouais il fallait le voir ça d'accord le tragoût c'est le pire ok je sais où il est je l'aurais jamais trouvé il est au sud du destin vous regardez sur le même écran donc ça compte quand même que pour un je vais trouver quelque part par là j'ai pas encore regardé les objectifs histoire de pas trop me rappeler donc je suis pas préparé à ce qu'ils risqueraient de m'attendre méthode que je fais des dégâts je suis con je suis en T2 les mi sont défoncés bonjour je suis quand même content de voir que je fais du 34 millions juste en faisant ça ah ah let's prove je suis en T2 C'est tellement au travers du jeu que je n'ai pas tout le bestiaire. C'est pas si chiant que ça, mais voilà, il y a le côté cherche. Mais bon, ça ne vaut pas un World of Warcraft le coup du cache-cache, il faut voir ce qu'ils se sont amusés à faire depuis Légion et monture secrète. Allez, je vais passer, bon déjà, là je ne suis pas bien, je me suis peut-être trompé de Dieu finalement. Et donc Internet, tu ne te serais pas foutu de ma gueule ? Alors un peu plus fier à rien. C'est une des quatre nouvelles zones, en fait avec le cache-cache, c'est une sortie supérieure de la réalité. Ok, ce n'est pas par là en fait. Il y a un autre ? Merde, tu es là ? Plus le début. Quelque part par là. Ah, c'est vers le bas. N'inquiète pas, j'ai trouvé. Là. Touché. Alors, dépenser 1000% de points de vie en compétences et récupérer 1000% de points de vie grâce à des compétences. Donc, je dois jouer avec la Régène. Je suis mis à jour de haut, on arrive à la cheville du sang courant. Enfin, de celle, ajoutons le sang courant. Il faut que je termine ça. Ce sera à partir de la semaine prochaine justement. Une fois que j'aurai fini ce donjon-là en plus. Mais bon, ce ne sera pas pour ce soir. Alors, comment on va régénérer la vie ? Est-ce qu'on n'a pas un truc qui permet... Oh si, absorbe le sang, voilà. Vous ramassez les globes de vie ? Non. Ralenté les ennemis ? Non. Dégâts augmentés ? Non. La Régène d'essence augmente tant que vous êtes indemnes ? Non. Augmenter points de vie rendus mais ne génère plus d'essence ? On se fout. Pourquoi plus ? Ça, ça coûte quand même. Ah putain. C'est une bonne idée. Ralenté les ennemis. Je dois dépenser comme ça. Comme ça. Et après, je dois les sucer. Parce que je vais être assez rapide pour tout sucer derrière. Je pense qu'avec du stuff, c'est grave. Je vais jouer plein de nonce. Sans en oublier, comme d'hab. Je ne me souviens pas qu'il était pénible, celui-là. Encore. Laissez-moi sucer votre sang. Merci. Je crois que la difficulté, là, c'est le niveau des dégâts que je vais faire. Attendez, laissez-moi un peu de sang. C'est un nécromancien ou c'est un vampire ? Je ne sais pas. Il ne faut pas que j'ai une heure non plus. J'ai un peu. Il faut que je dépense comme importe tous mes PV. Et que je suce le sang de toutes mes victimes. Il faut que je fasse les deux en même temps. On va régénérer un petit peu quand même. Rien qu'on va régénérer. Merci. Je lague. On a 139 mobs en deux minutes. Jouable. On a raté plein des mobs. Là, il faut que je le fasse. 78 mobs en 1 minute 20. Ok, ils sont tous là. Non, ils n'étaient pas tous là. Il m'en manque. On a 139 mobs. On a 139 mobs. On a 139 mobs. Où sont mes esclaves ? Où sont mes esclaves ? Petit, 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 petit. Six secondes. Je vais être là-haut. Je vais être de l'autre côté. Je vais être de l'autre côté. C'est passé à une seconde près. Ok. Bon, après, dans le classement, voilà, il suffit que j'ai tous les ensembles de 7, etc. Et c'était bon. Mais pour rappel, au niveau des conquêtes, le premier, c'est au 21 9. Donc, c'est le lendemain du lancement de la saison, il me semble. Ils ont été... Non, c'est pas... C'est pas... C'est de l'univers. Voilà, c'est ce que j'ai. Maintenant, il leur a fallu. Le 22 9, donc à peu près, ouais, il y a un peu plus de deux jours. Et ça a été jusqu'au 16 octobre. C'est vraiment la conquête, si vous voulez être dans le classement, ben... Voilà, déjà, avec le nécromancien, vous pouvez voir que c'est pas si difficile que ça. Et... Après, derrière, vous prenez un perso que vous... Ou un Jirayoff. Mais bon, à l'époque où je tryhardais le jeu, j'arrivais quand même dans le top 1000 grâce à cette conquête. Alors que... Bon, ben voilà. Donc, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, là, sur Diablo. Fin de saison, je suis vraiment désolé. J'ai quand même montré le portrait qu'on a au niveau conquérant. Mais ce qui va suivre, ça va être vraiment d'un ennui. Donc, j'ai pas envie de... De trop pourrir le YouTube de ça. Donc... Là, c'est juste un coup de... On a aidé le pouvoir. Donc, normalement, cette saison, c'est ça. Genre de portrait. En jaune piste. Non, pas fin de live. C'est fin de... Fin d'enregistrement de Diablo 3. T'inquiète pas, on va passer à autre chose. Après, je sais pas si ça va te plaire. Donc, si ça te plaît pas, on passera peut-être à autre chose. T'inquiète pas. J'ai essayé de faire un truc qui te plaît quand même un petit peu. Mais bon, pour Diablo 3, c'est terminé. Puisque là, tout ce qu'il me reste surtout, c'est... De mettre des pouvoirs dans le cube et monter les gemmes légendaires. Donc, c'est vraiment des enchaînements de failles supérieures, d'un ennui extrême. Donc, je préfère le faire hors stream pour vous épargner. En tout cas, cette saison est finie pour moi en live. On se retrouvera du coup samedi pour un tout nouveau let's play qui est consacré cette fois à Final Fantasy VIII. Oui, je continue la série des Final Fantasy. Avec cette fois un Final Fantasy que je ne connais, mais quasiment pas. À part qu'on m'a spoilé 2-3 trucs. Mais sinon, je sais rien du gameplay. Je sais rien des héros. Je sais pas leur vie. Je sais rien du tout. Mais bon, je connais un petit peu. Ensuite, on se retrouvera lundi pour la suite des aventures de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memorize. Auquel je vais commencer un petit peu à bidouiller 2-3 astuces qu'on utilisait à l'époque. Pour accélérer un petit peu mon deck et devenir vraiment très balèze très très vite. Puisqu'il faut absolument que j'enchaîne. Donc, le farming commençait un petit peu à m'ennuyer. Mais de toute façon, j'aurais toujours à farmer contre notre ami le match de la prairie. Et enfin, on se retrouvera mercredi prochain pour cette fois du World of Warcraft pour changer. Ça va me faire du bien de retourner sur vous. Puisque, il faudrait quand même que je finisse de voir en présentation le nouveau raid qui est sorti. Enfin, le nouveau raid. On commence à se faire vieux. Duard dans lequel je n'ai fait que le premier raid. Enfin, ce sera juste des lives en stream détente. En mode posey. En mode je m'amuse avec le chat, etc. Comme avant cette saison de Diablo. Voilà. Sur ce, au YouTube, je vous dis bonnez plus plus tous les gens. Et ne bougez pas sur le live. On va passer à autre chose.